bonjour tout le monde bonjour salut Laetitia bonjour à toutes et à tous il est 15h02 on va démarrer ça va faire venir les derniers inscrits très heureux d'être avec toi Laetitia et d'être avec vous pour ce dernier atelier aujourd'hui de la Good Week, alors dernier atelier avant la conférence de clôture qui se tiendra tout à l'heure à 17h, une Good Week consacrée toute la semaine à l'innovation pour le lien donc moi je suis Eric Lotteau, directeur conseil chez Force for Good et donc l'atelier sera aujourd'hui animé par Laetitia Odibert qui présentera Gandhi tout à l'heure qui se présentera, juste un petit propos liménaire sur le mécénat qui va être le thème du jour donc on l'a noté en titre l'engagement solidaire en entreprise, ses effets sur la marque employeur, marque produit et RSE, responsabilité sociale des entreprises, au fait on va on va parler RSE, on va parler mécénat, en ce qui concerne le mécénat ça représente évidemment une part conséquente des recettes et des ressources des associations, alors une part qui est de plus en plus grande et qui va être probablement encore en progression d'après le dernier panorama de générosité de la générosité qui est sortie il n'y a pas très très longtemps qui prend différentes formes aussi le mécénat à nature, financier compétences et surtout un point un point clé et Laetitia danser quelque chose c'est qu'il n'est pas seulement l'apanage des très grandes entreprises 96% je crois que c'est ça le chiffre des TPE et des TPI qui sont des entreprises mécènes ou plutôt les entreprises mécènes sont à 96% des TPE et des TPE donc voilà on verra aujourd'hui ensemble comment on peut activer ce mécénat, renforcer le lien le lien entre l'ASSO et les entreprises ASSO ou ONG ou fondation le lien aussi entre l'entreprise et ses clients et ses salariés alors Laetitia est-ce que tu veux te présenter, nous présenter Gandhi puis on va démarrer après avec un petit quiz d'intro avec grand plaisir bonjour tout le monde ravi de partager avec vous ce moment et force for good Gandhi a été fondée enfin lancée en janvier 2019 c'est une start-up qui a vocation à booster la collecte des entreprises des associations par le truchement non seulement des particuliers mais également des entreprises on a essayé d'avoir une approche holistique de la collecte en permettant aux associations qui nous rejoignent de bénéficier d'outils de cagnotes directement dédiés aux associations qui permet que voilà des particuliers pour un événement sportif un mariage, un décès, la naissance d'un enfant puissent créer des cagnotes à votre profit et directement l'argent est séquestré dans un compte à votre nom on émet les reçus fiscaux automatiquement pour vous donc c'est vraiment du cagnotage par rapport à Facebook ou Litchi qui sont des outils de cagnotes mais non dédiés au monde associatif là nous sommes 100% dédiés au monde associatif mais également on s'adresse aux entreprises avec des offres vraiment dédiées pour à la fois vous faire gagner du temps et de la ressource en interne en tant qu'association et fondation parce qu'aujourd'hui vous adressez à tout le tissu comme en parlait Eric PME, TPE, start-up il faut leur proposer des nouveaux outils des outils innovants faciles à mettre en place et donc on fait le travail pour vous avec ces outils mais on fait aussi le travail pour le chef d'entreprise qui quand il dirige une PME manque souvent de temps pour animer son mécénat le faire vivre et engager ses collaborateurs valoriser son produit valoriser sa marque et tout en ayant une politique RSE donc c'est notre job le faire un peu pour vous et le faire également pour les entreprises donc voilà on va commencer peut-être par le quiz Eric exactement alors le quiz ça va être un bon moyen de tester les petites fonctionnalités de zoom que vous avez en bas donc à votre écran vous voyez une fonctionnalité question réponse ça sera plutôt pour la fin de l'atelier quand chacun pourra poser des questions sur ce qu'il a entendu ou ce qu'il interroge pour son entreprise ou son association d'ailleurs et l'autre fonctionnalité c'est donc une fonctionnalité discussion et alors vous allez pouvoir on va poser 3-4 questions l'idée c'est que vous mettiez justement dans cette discussion en faisant répondre à tous ou à nous simplement d'ailleurs comme vous voulez si vous avez peur ou trop peur de vous tromper et donc vous pourrez mettre au fur et à mesure vos réponses ici sur le chat donc une première question là c'est une question alors Laetitia tu peux l'afficher qui a trait au degré d'influence du mécénat sur l'image de marque d'une entreprise donc quel est le degré d'influence en fait ça peut se mesurer via deux indicateurs un pourcentage des français enthousiastes face aux engagements du mécénat des entreprises et un autre pourcentage que seraient ceux qui changeraient de marque pour un concurrent qui soutient une cause donc à votre avis vous pouvez mettre deux chiffres à chaque fois dans votre réponse quel est en premier chiffre le pourcentage donc le fameux X qu'on cherche pourcentage des français enthousiastes face aux engagements de mécénat des entreprises et le deuxième le pourcentage qui changerait de marque pour un concurrent qui soutient une cause alors allez-y à vos réponses 50 30 40 80 qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous sentez alors vous pouvez répondre sur le sur le chat en discussion il y a un petit côté de l'auto qui va être le plus proche on aurait dû faire ça d'ailleurs un lot pour les gagnants pour ceux qui sont les plus proches c'est ça allez encore une quelques secondes et puis on va prendre les résultats donc on a Audrey merci Audrey qui nous dit 70-90 on a Solène qui nous dit 75-60 on est du côté de Julie à 70-45 on a Jean-Pierre qui nous dit 50 on a la fondation Saint-Mathieu je suppose que c'est Mélanie c'est lui Mélanie qui nous dit 64-36 et Caroline 80-50 70-35 pour Aska et puis Claire 80-30 alors qui est le winner Laetitia ? eh bien alors il y a eu des chiffres proches donc bravo mais c'est jusqu'à 93% des français qui sont enthousiastes face aux engagements des entreprises au niveau du mécénat et ils sont jusqu'à 75% à dire qu'ils changeraient de marque pour un concurrent qui soutiennent cause donc du coup c'est vraiment quelque chose d'assez fort beaucoup plus que ce qu'on peut le penser alors sur le changement de marque on reste quand même aujourd'hui sur des métriques qui sont plus à prix égal c'est-à-dire que à prix égal pour vous acheter votre imprimante s'il y en a une qui derrière s'est engagée auprès d'une association ils vont favoriser la marque engagée mais en revanche sur les millenials on constate qu'il peut y avoir jusqu'à 30% de prix supplémentaires à partir du moment où la marque est engagée ok alors il y en a qui étaient très proches sur le premier et un peu moins sur le deuxième on n'a pas eu de tout pile alors on va voir si on obtient un tout pile pour cette question aussi pour les millenials donc rappel les millenials ils ont entre 25 et 35 ans je crois aujourd'hui je ne sais pas je suis un millenials je ne suis même plus un millenials l'engagement sociétal de leurs employeurs est-il plus ou moins important que le salaire donc est-ce que c'est plus ou moins important que le salaire oui ou non et surtout à quel pourcentage donc on veut du oui ou du non et on veut du pourcentage ok alors sachant que le salaire est aussi important l'engagement sociétal est important qu'est-ce qui est le plus important alors on a quelques réponses qui remontent alors on a Caroline qui nous dit oui à 50% c'est plus important Audrey encore plus optimiste Audrey oui à 80% Aska oui à 60% Claire oui à 30% Julie oui à 40% Jean-Pierre alors Jean-Pierre il nous dit non il est plutôt pessimiste à 75% Alice qui nous dit oui à 48% alors est-ce qu'il y a une dernière réponse 1 2 3 non allez Laetitia vas-y quelle est la réponse et bien en fait elle est un peu double c'est-à-dire que pour 55% des salariés dans leur ensemble et 76% des millenials l'engagement sociétal d'une entreprise est plus important que le salaire alors on attend des chiffres qui vont avoir été faits un peu post si on peut appeler ça post puisqu'on est encore en plein dedans Covid où il y a eu beaucoup de quêtes de sens de changements de carrière etc qui risquent de faire grimper encore ces chiffres mais en fait on est quand même sur des chiffres très très importants aujourd'hui un jeune quand il va solliciter une entreprise pour travailler avec elle et bien c'est parmi les questions prioritaires que le jeune pose est-ce que vous avez des engagements et s'ils n'en ont pas ils préfèrent changer de boîte même si le salaire est plus important et à titre informatif c'est le mécénat il y a eu énormément d'études faites sur le sujet ça permet de réduire jusqu'à 59% le turnover quand les salariés se sont engagés donc c'est quand même des chiffres qui sont importants et qui montrent que le mécénat a un véritable impact au niveau des talents et de leur fidélisation mais également de leur attractivité donc la bonne réponse était donc 76 et finalement c'est les plus optimistes qui ont eu juste Audrey et Aska bravo à toutes les deux dernière question à votre avis quel pourcentage des salariés veulent être impliqués dans les décisions d'engagement RSE de leur entreprise alors est-ce que ça les intéresse ou non et est-ce qu'ils veulent être directement impliqués si oui à quel pourcentage on a du très optimiste on a du 100% c'est les chiffres d'avant qui ont influencé 98% pour Caroline 100% pour Audrey 100% pour Julie 75% pour Marianne Jean-Pierre nous dit 80% Alice nous dit 87% Claire nous dit 80% Aska 50% Solène 85% ok et Laetitia qu'est-ce qu'elle nous dit Laetitia ? 70% donc voilà c'est que les EUO ont eu raison c'est devenu voilà c'est plus une décision de dirigeant unique ou de codire c'est une décision dans laquelle les collaborateurs ont envie d'être partie prenante qu'ils s'engagent ou qu'ils ne s'engagent pas eux-mêmes mais en tout cas ils veulent que voilà que ça représente aussi leur valeur et donc ils voudraient être de plus en plus engagés ok alors merci beaucoup pour ce petit quiz et pour votre participation Laetitia je vais te laisser la parole pour faire un peu de théorie rapide et surtout passer aux cas pratiques et aux cas studies et puis on reprendra les questions donc en fin de l'atelier avec plaisir alors juste pour votre information les slides sont un peu longs mais c'est parce qu'ils ont ils sont à votre destination en post-webinaire donc j'ai essayé d'être un petit peu plus courte que ce qu'il y a écrit quoique j'ai vu déjà pour vous dire ma phrase culte pour moi en matière de RSE le mécénat n'est pas la cerise sur le gâteau c'est la levure qui fait monter la pâte pourquoi parce que déjà ce qui est très important de poser comme cadre comme l'hérite le disait à titre luminaire aujourd'hui le mécénat n'est pas l'apanage des grands groupes et en tant qu'association fondation etc souvent dans notre stratégie on va viser ces grands comptes ils sont sur sollicités et il y a également tout un panel tels que sont les indépendants les start-up les PME et les ETI qui elles-mêmes ont besoin d'être engagées pourquoi ? parce qu'elles ont besoin d'avoir une stratégie de développement durable ne serait-ce que si elles veulent avoir des clients grand groupe les grands groupes ont des obligations les réglementaires RSE et donc du coup parce qu'elles ont ces obligations réglementaires elles vont répercuter sur leurs co-contractants leurs parties prenantes ou leurs clients ces obligations-là et donc vont favoriser des PME qui sont engagées ou des petites structures qui sont engagées quand ils ont des appels d'offres ou tout simplement quand ils veulent contracter avec eux donc du coup même s'ils n'ont pas d'obligations légales ces petites structures de plus en plus vont devoir s'engager pour en faire une opportunité économique mais à condition de le faire de façon cohérente et avec une identité de marque aujourd'hui on voit encore trop de PME qui vont s'engager auprès d'associations je vais soutenir l'association de la cousine de ma grand-mère et je trouve ça c'est très sympa mais ils ne font pas vivre leurs mécénats ils n'ont pas de stratégie ils ne vont pas choisir une association cohérente avec qui ils sont avec le message en tant qu'entreprise qu'ils ont porté et donc c'est important d'adresser ce tissu de PME avec des propositions de valeur qui vont leur ressembler et qui ne sont pas adossés au dirigeant lui-même qui aime bien une telle ou telle matière mais à l'image de marque de son entreprise qui est beaucoup plus globale et holistique que ce qu'il peut aimer à titre personnel et donc aujourd'hui c'est vraiment un domaine dans lequel les PME doivent se focaliser la BPI a même dit récemment que ces enjeux sociétaux environnementaux allaient être le terrain de jeu des dirigeants sur les trois prochaines années donc c'est pratiquement non plus une question d'image ou tout simplement même que de participation au bien commun ce qui est déjà formidable mais c'est pratiquement un enjeu de survie pourquoi déjà c'est un enjeu de survie un des enjeux prégnants aujourd'hui pour tous les employeurs et j'étais encore récemment dans une réunion au MEDEF avec une représentativité de différents cœurs de métier où ils ont tous un enjeu de recrutement et de fidélisation des collaborateurs aujourd'hui c'est un véritable problème et le mécénat et la philanthropie sont un véritable facteur d'attractivité de ces talents à la fois comme on le voyait tout à l'heure parce que pour un grand nombre d'entre eux ça devient plus important que le salaire parce que pour l'employeur il y a une réduction très forte du turnover et que le turnover c'est aussi des métriques à donner c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous arrivez au sein d'une entreprise qui a 20, 10, 30% de turnover qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? ça veut dire des coûts de recrutement un temps de formation donc des mois de salaire perdus et donc énormément d'argent potentiellement perdu et donc réduire ce turnover grâce au mécénat un enjeu héroïste pour ses employeurs donc c'est un véritable enjeu qui n'est pas seulement de garder ses talents pour le plaisir de les garder parce qu'ils sont sympas c'est aussi parce que derrière il y a des coûts associés à ça qui peuvent être réduits et donc s'ils sont réduits ça permettra peut-être de donner un peu plus aujourd'hui donc c'est vraiment important pour les salariés de travailler pour des entreprises qui s'engagent parce que la plupart sont en quête de sens dans leur vie professionnelle ils vont privilégier des employeurs investis on a tous à un moment donné le problème d'avoir cette petite voix dans notre tête avec notamment les résolutions de nouvelle année en disant il faudrait bien que j'aide une asso etc et à titre individuel à chaque fois on est un peu pris comme toutes les résolutions reprendre le sport ou arrêter de fumer pour ceux qui sont concernés l'idée c'est de dire malheureusement quelques semaines après on les oublie et parmi les résolutions prenantes c'est aider contribuer et donc malheureusement le temps nous prend et le fait que l'entreprise le fasse dans laquelle on travaille et bien ça va permettre de soulager cette petite voix dans la tête du collaborateur qu'il fasse ou pas lui-même un don associé à son entreprise donc c'est véritablement une augmentation de sa performance de son sentiment de bien-être au sein de l'entreprise même s'il n'est pas invité à faire un don il ressent une fierté il est beaucoup plus engagé émotionnellement et il a tendance à beaucoup mieux parler de son employeur à l'extérieur et donc c'est un élément véritablement différenciant pour la marque employeur par ailleurs et donc c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure par rapport à l'engouement des français et des consommateurs face aux pratiques de mécénat des entreprises c'est qu'aujourd'hui en tant qu'association vous avez du mal à avoir un discours justement héroïste parce que c'est pas votre rôle vous êtes là pour défendre une cause une mission et nous notre rôle avec Gandhi notamment c'est aussi quand on approche des entreprises quels qu'ils soient vos mécènes ou les mécènes que nous rencontrons nous-mêmes par ailleurs c'est d'avoir ce discours-là pour convaincre parce qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires aucune entreprise ne dit non et qu'elles prennent de plus en plus conscience que cet engagement est très important pour leurs clients qu'ils pourraient perdre des clients même si au moins maintenir leur chiffre d'affaires en faisant de l'engagement voire en gagner mais c'est déjà ne pas en perdre et ça c'est énorme et voire même ne pas être boycotté quand on est une entreprise qui aurait des pratiques sociales ou environnementales destructrices et bien c'est fondamental si on veut rester sur le marché de redresser la barre et de changer son fusil d'épaule donc c'est vraiment un élément qui a un impact non seulement sur l'image mais sur la marque employeur mais également pour gagner des marchés et pour gagner des parts de marché donc globalement en fait pourquoi le mécénat fait partie intégrante de la politique de mécénat de la politique RSE d'une entreprise c'est parce que en fait ils représentent un malignon véritablement essentiel c'est un peu le S de tout ce qui est critères ESG RSE ISR et en fait le fait d'aider une association pour une entreprise ça lui donne tout de suite une caution puisque vos associations ont plus ou moins prégnante pignon sur rue et du coup il y a une compréhension immédiate de la part de leur grand public des investisseurs des clients et des collaborateurs parce que on comprend voilà la RSE c'est plus de 200 points de contrôle c'est toujours très très évanescent dans l'image du grand public mais par contre aider une association on comprend tout de suite il y a des bénéficiaires derrière et donc ça rend le message beaucoup plus compréhensible par ailleurs chacune des associations soutenues respecte un à plusieurs objectifs de développement durable en sens sain et donc permet par ricochet à l'entreprise qui vous soutient de bénéficier de ces objectifs de développement durable qui sont remplis par leur soutien donc voilà ça permet le mécénat permet d'appréhender la RSE et j'ai même en fait coutume de dire que quand on est une entreprise qui commence à s'engager dans la RSE de manière plus globale le mécénat est un excellent point d'entrée puisqu'il permet de rassembler autour de quelque chose d'assez indiscutable aider une association il n'y a personne qui va dire non ça c'est nul c'est pas bien etc c'est assez indiscutablement agréé et donc du coup on a un point d'entrée on relie les parties prenantes autour de quelque chose de chouette et ensuite on peut faire rentrer d'autres types de mesures dans un second temps donc en gros être une entreprise engagée c'est devenu un must-have c'est de plus en plus important comme je vous le disais donc en résumé gagner des clients développer des marchés gagner des appels d'offres communiquer de façon positive en tant qu'entreprise pour gagner pour le grand public les leaders d'opinion les investisseurs concrétiser une démarche RSE grâce aux objectifs de développement durable et valoriser sa marque employeur pour attirer et fidéliser les catalans et donc je me rends compte qu'il n'y en a pas 4 mais qu'il y en a 5 et je m'excuse pour la coquille dans la slide donc nous notre rôle en tant qu'avec Gandhi c'est de vous vous permettre d'avoir un certain nombre d'outils pour que les entreprises puissent devenir des influenceurs du good donc on a aujourd'hui 1 300 000 associations en France quand une PME essaye de choisir une association elle est un peu débordée finalement c'est toujours un peu les mêmes assos qui rapportent qui remportent le lot parce qu'elles ont plus de notoriété et nous notre rôle aujourd'hui on a 64 associations dans Gandhi c'est de les aider à choisir l'association qui va correspondre à leurs valeurs à leur ancrage territorial à leur métier et donc de leur permettre d'avoir des associations aussi de confiance parce qu'on fait un pré-audit avant le label dont je parlerai plus tard pour que ce soit déjà une pré-sélection d'associations pour ces entreprises ensuite on s'occupe nous-mêmes de la relation avec l'association on émet les reçus fiscaux etc on crée un outil de cagnotte qui permet de collecter pour vous les dons et surtout d'assurer la traçabilité et la confiance c'est à dire qu'aujourd'hui il y a trop d'entreprises qui disent ouais ouais moi je donne à une assos mais on sait jamais quel assos on sait jamais combien et elles s'engargarisent toute l'année donc nous on est aussi ce tiers de confiance puisque l'argent arrive sur une page une collecte collective de l'association et de ses parties prenantes qui permet voilà d'avoir une visibilité sur ce qui est réellement fait et donc on évite le green et le social washing et donc on se positionne un peu comme un responsable engagement solidaire à portée de clic pour aider à la fois les entreprises et vous aider vous en tant qu'association à avoir des solutions sympas donc Eric je te laisse trois minutes trois secondes la parole peut-être ou je continue ouais ouais non non merci beaucoup juste pour le pour cette intro qui était qui permet au fait de poser de poser un peu le cadre global et de savoir de quoi on parle après au au-delà du coup des définitions et des chiffres clés ce qui est intéressant et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui ce que tu as voulu présenter c'est des cas pratiques tout simplement quand je suis une entreprise comment je fais pour impliquer mes collaborateurs comment est-ce que je peux me servir du mécénat pour faire du team building comment j'optimise la performance même vis-à-vis de mes clients et donc c'est tout ça au travers de cas pratiques très concrets et réels qu'on va permettre de palper un peu les choses donc je te laisse la parole pour continuer avec plaisir donc voilà l'idée c'est de vous représenter des cas d'usage donc en fait c'est nous comment on travaille mais il y a d'autres bien sûr possibilités déjà une des premières choses importantes puisqu'on l'a vu 70% des gens veulent être impliqués dans les décisions c'est le vote donc nous on préconise et on a construit une plateforme de vote pour ce faire c'est de proposer aux collaborateurs voire même aux clients de l'entreprise de voter alors soit pour l'association nous notre rôle on va leur les aider après sélectionner 3-4 associations qui vont correspondre à leur métier ou à leur valeur et vous si vous êtes une association présente sur Gandhi et que vous avez déjà un mécène qui veut vous soutenir on vous préconise de faire voter sur des projets au sein de l'association l'idée c'est de garder cette dynamique de choix pour que les collaborateurs ne soient pas mis sur le fait accompli on a décidé de soutenir tel asso mais qu'ils ont l'impression que leur enfin pas l'impression d'ailleurs parce que leur avis compte et c'est important et donc nous on préconise non seulement de faire voter les collaborateurs mais également de faire voter les clients pourquoi parce que c'est aussi une première communication positive autour de ces enjeux de mécénat et qu'on prend en compte l'avis de notre écosystème et que donc leur avis compte et à partir du moment où on est impliqué dans le choix de quelque chose on a beaucoup plus envie ensuite d'y participer dans un second temps et de motiver les équipes à participer sur la durée donc ça c'est un premier cas d'usage enfin un cas d'usage mais qui est surtout un conseil de créer une dynamique de choix les deuxièmes c'est alors nous avons construit avec Gandhi un certain nombre d'outils de team building solidaires qui vont de l'escape game au burger quiz à des sessions magiques l'idée c'est même si vous avez au sein même de vos associations des courses des événements de team building à proposer à vos clients la préconisation c'est de donner en plus la possibilité de gagner des points solidaires chaque point remporté par un escape game un burger quiz ou quel que soit le team building choisi en fait c'est de le transformer en quelque chose de solidaire inviter les collaborateurs à donner sur l'association et bien sûr proposer à l'entreprise de doubler ou d'abonder sur le don qui ont été perçu par ses collaborateurs donc plein de leviers de motivation on n'est pas obligé on a des team building très spécialisés RSE voilà sur la thématique RSE mais même un team building avec un escape game peut devenir solidaire et donc l'idée c'est de préconiser la solidarité pour le rendre quelque part RSE on a aussi un use case alors ça c'est hyper sympa et on a on a eu le cas assez récent puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment valoriser le travail des collaborateurs en le récompensant l'idée c'est notamment par exemple sur des équipes commerciales et bien sur chaque rendez-vous obtenu c'est 2 euros reversés à l'association et sur chaque contrat obtenu c'est 5 euros par exemple et là c'est vraiment en plus bien sûr de la prime ça ne veut pas dire que ça doit remplacer la prime c'est une façon de motiver les collaborateurs en leur disant c'est super non seulement j'ai réussi à faire gagner un client pour ma boîte mais en plus ça a permis d'aider une asso et puis à la fin de l'année voilà ce que grâce à moi et à mon travail ça a permis de collecter et donc du coup c'est une façon assez sympa et originale d'animer ces équipes commerciales ou communication en fait et à partir du moment où on donne des objectifs et bien de récompenser ces objectifs par le don et ça peut être donc du coup le don est fait par l'employeur donc c'est pas quelque chose qui est pris au niveau du salarié après le salarié peut toujours aller plus loin là par exemple j'ai une entreprise qui a décidé de donner à l'ensemble de ses salariés chacun a choisi l'association qu'il voulait donc il n'y avait pas une seule association derrière mais chaque collaborateur a choisi son asso et leurs primes semestrielles seront reversées au sein de l'association donc pour l'entreprise ça a été une façon assez sympa de leur dire voilà chacun grâce à votre travail on nous permet d'améliorer le quotidien de bénéficiaires et de faire avancer des associations nous avons aussi l'outil de don des collaborateurs alors vous connaissez tous Microdon qui est absolument formidable mais avec un bémol malheureusement c'est que pour tout le tissu start-up PME et ETI ils ne sont pas adaptés puisqu'ils le visent la plupart du temps à partir de 400 collaborateurs et qu'il y a un coût de mise en place qui du coup n'est pas possible pour les petites et moyennes structures ce qui fait que tout ce tissu PME n'a pas de solution de don des collaborateurs et donc et en plus c'est trop cher à mettre en place sur le système de paye de ces entreprises donc nous nous avons avec Gandhi créé tout simplement la cagnotte Gandhi l'entreprise ouvre là où les cagnottes profitent de là ou des associations choisies et les collaborateurs peuvent décider de faire un don soit de façon ponctuelle c'est à dire parce qu'ils ont eu une prime parce que c'est les têtes de fin d'année ou voilà au moment où ils le choisissent soit décider de faire un prélèvement automatique mensuel qui arrivera directement sur la cagnotte donc ils décident je donne tous les mois 10 euros ils reçoivent leur reçu fiscal automatiquement et la cagnotte est abondée tous les mois de leur don et c'est donc une autre façon de faire du don des collaborateurs qui coûte rien à l'entreprise puisque c'est gratuit de créer une cagnotte et le don des collaborateurs est fait et nous on est rémunérés au pourboire et c'est un sujet et si l'entreprise abonde on prend une commission mais en tout cas c'est une façon facile de mettre en place le don des collaborateurs en moins de 4 minutes au sein de n'importe quel type d'entreprise on a également une application partenaire qui est Walk United et qui permet 3 choses la première c'est alors on est sur du centime de don mais c'est aussi une façon de communiquer auprès de sa communauté en tant qu'association c'est d'inviter votre communauté tous les jours à transformer leur pas qu'on fait quotidiennement en don gratuit l'idée de ça c'est de permettre aux gens bien sûr de prendre soin de leur santé de marcher plus de respecter les préconisations de l'OMS de faire les 10 000 pas par jour mais en plus de le faire de façon solidaire puisque tous les soirs même s'ils ne font pas 10 000 pas à partir de 1000 pas ils peuvent choisir l'association qui ne sont que les partenaires de Gandhi pour choisir où vont leurs pas tous les jours et ça leur permet de faire de faire du don du don gratuit et ensuite World United reverse les dons ainsi collectés sur des cagnottes Gandhi qu'on rétrocède bien sûr aux associations mais c'est également un outil de team building puisque il y a World United Pro qui permet au sein des entreprises de faire une semaine par exemple la semaine de la qualité de vie au travail ou ce genre de choses de faire pendant une semaine un mois deux mois la durée est déterminée par l'entreprise un outil de communication auprès de ses collaborateurs en faisant un challenge de pas donc les gens peuvent courir marcher bien sûr l'idée c'est de ne pas être seulement sur du running parce que ce n'est pas accessible à tout le monde de courir et donc même les marcheurs ou les personnes plus âgées peuvent tout simplement transformer leur pas en don se challenger la com contre la compta au profit de l'association choisie et donc c'est une façon sympa de créer du lien autour d'une cause on peut aussi utiliser des outils pour rendre les événements de la vie des collaborateurs solidaires exemple un pot de départ un mariage la naissance d'un enfant un deuil et bien au lieu de faire un énième cadeau ou une énième cagnotte litchi qui souvent devient un peu redondante et fatigue tout le monde et bien permet de faire quelque chose qui a du sens pour le collaborateur qui parle là on a pas mal de cagnottes de décès notamment où les collaborateurs de l'entreprise choisissent de soutenir la cause qui était proche de la personne disparue ou à l'occasion de son mariage ou de la naissance d'un enfant au lieu de la énième girafe qui fait pouet pouet de dire on va aider d'autres enfants ou participer à une cause qui est proche de la personne qui fait son événement personnel donc au sein des entreprises c'est aussi une façon d'animer et de motiver les équipes autour de trucs de dynamiques assez sympathiques enfin on a enfin je sais pas si c'est enfin d'ailleurs excusez-moi il y a aussi toute la partie achat solidaire pareil en tout cas nous là ce qu'on préconise c'est plutôt pour les petites et moyennes entreprises ou les petits commerçants qui pour des raisons de coûts n'ont pas assez accès aux dons en caisse directement et bien l'entreprise le petit boulanger peut ouvrir sa cagnotte Gandhi et par exemple et mettre un QR code en caisse où les gens flashent la cagnotte et puis peuvent donner donc ça permet de donner cette dynamique solidaire ils peuvent aussi mettre ça sur leur site pour flasher ils peuvent le faire sur des salons en fait l'idée c'est de permettre grâce au QR code et tout simplement de donner sachant que en tout cas sur notre plateforme on a prévu un système qui s'appelle le don rapide donc il y a le don avec reçu fiscal où l'utilisateur est obligé de rentrer ses coordonnées adresse etc pour pouvoir recevoir le reçu fiscal mais ceux qui sur des petits dons s'en fichent d'avoir le reçu fiscal et bien ils peuvent faire le don beaucoup plus rapidement en mettant juste leur numéro de carte bleue ce qui permet d'aller beaucoup plus vite le produit partage c'est un petit peu la même dynamique que le don en caisse sauf que c'est la dynamique un produit acheté un euro reversé et là nos outils servent d'éléments de traçabilité de dire effectivement c'est le produit qu'on s'est engagé à donner si c'est un euro par produit tous les mois ou tous les trimestres on reverse sur la cagnotte qui est rendu public par l'entreprise et donc permet de valoriser son engagement mais également d'inviter les clients à aller plus loin avec eux et notre use case qui vient d'être fait très récemment par un de nos clients qui a donné des résultats qui m'ont beaucoup surpris et que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est la récompense client notamment dans le cadre d'avis de questionnaires remplis etc aujourd'hui beaucoup d'entreprises mettent en place des systèmes de questionnaires pour améliorer leur expérience utilisateur améliorer leur expérience client ou ne serait-ce que pour avoir des avis sur Google et c'est tellement devenu quelque chose d'assez important qu'ils ont malheureusement des taux de remplissage assez bas donc c'est véritablement problématique et donc on a un client qui vient de mettre en place un questionnaire rempli un euro reversé à une association et ça a permis d'avoir un taux de remplissage qui a été augmenté de 60% par rapport à leur précédent questionnaire donc c'est gagnant-gagnant c'est-à-dire que l'entreprise en plus ça lui coûte un euro par questionnaire il y a la défiscalisation derrière donc c'est 60% de moins et donc c'est une opération à la fois qui bénéficie à l'entreprise mais qui bénéficie aussi à l'association il y a également le don cadeau alors là on a un peu passé la période mais on a eu pas mal de cas et notamment avec tous les événements qui se sont annulés les dîners etc et bien les entreprises au lieu soit de faire des dîners soit d'offrir à leurs clients des chocolats des stylos ou à leurs clients ou collaborateurs et bien ont décidé de transformer ce budget en une action responsable et engagée et donc de donner à une association et donc nous nous occupons de remettre ce don cadeau qui est envoyé au destinataire qu'il soit client ou collaborateur donc intérêt sans toujours pour l'image de marque de l'entreprise pour sa marque employeur l'intérêt en plus de la défiscalisation différenciation et pour les associations derrière des nouveaux leviers de connect collect parmi une fois que tout ça est dit ce qui est très important c'est aussi pour l'entreprise de communiquer donc d'afficher leur engagement que ce soit sur leur site internet sur leurs réseaux sociaux de manière à permettre de valoriser ce soutien et de faire c'est de faire le bien de bien le faire et de le faire savoir on a un adage chez Gandhi et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle notre structure s'appelle comme ça en hommage au Matna Gandhi c'est donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire c'est la seule et quand l'entreprise communique et bien elle fait aussi connaître les actions de l'association et donc va donner envie à d'autres peut-être de vous soutenir en disant c'est génial ce que fait Stasso je ne la connaissais pas et si moi je m'y mettais aussi donc c'est encore du gagnant-gagnant c'est à dire que ça permet de faire connaître l'association et à l'entreprise de montrer qu'elle est engagée auprès de l'association qu'elle a décidé de soutenir alors le bénéfice quand les entreprises travaillent avec nous c'est qu'en plus on le valorise sur nos propres outils de communication et ils rejoignent la communauté des entreprises engagées et alors du coup et on leur fournit tout le kit de communication qui va avec donc c'est notre boulot de leur donner vidéo un label solidaire des nouvelles de votre association qui vont être brandées à votre nom donc nous on s'occupe de tout ça pour l'entreprise de manière à l'accompagner à faire connaître le bien qu'elle fait à votre profit et donc on a différents types de formules donc il n'y a que la cagnotte toute seule où c'est un peu en mode do it yourself où les associations les entreprises vont choisir parmi les associations partenaires de Gandhi celles qui leur plaient et qui vont créer une cagnotte pour animer un des use case que je vous ai présenté ensuite on a une formule qui s'appelle 1% to do good qui est un petit peu sur le modèle 1% pour la planète sauf que 1% pour la planète comme son nom l'indique c'est génial mais c'est uniquement dédié à l'environnement et donc nous on a voulu aller beaucoup plus loin et intégrer les causes sociales dans cet engagement même si bien sûr on a aussi des associations sur l'environnement et on a deux autres éléments forts de différenciation c'est que 1% pour la planète qui oblige à ce que ce soit 1% du chiffre d'affaires et nous on a considéré que par les temps qui courent aujourd'hui c'était difficile de demander 1% du CA aux entreprises et donc on laisse l'entreprise mettre le curseur là où elle peut donc ça peut être ses bénéfices ça peut être son CA ça peut être par gamme ça peut être par collaborateur donc elle met le curseur nous on est juste le garant qu'elle tient les engagements qu'elle a pris et ensuite le deuxième élément différenciant c'est qu'on lui fournit le contenu qui va avec donc il y a vidéo d'une entreprise entreprise X fière de soutenir l'association Y par le 1% tout de goutte pour qu'elle puisse le mettre en avant sur son site internet la cagnotte qui est créée pour qu'elle invite ses collaborateurs ses clients etc le logo 1% tout de goutte fois l'association et tous les deux fois par an on a des mini vidéos pareil entreprise fois l'association avec des nouvelles qui montrent que les dons agissent et des nouvelles au sein de votre association pour qu'elle puisse le propulser dans ses communications internes et externes sur ses réseaux sociaux et après on a une formule un peu plus étoffée avec la plateforme de vote des nouvelles tous les mois et un engagement de l'association à au moins faire une web conférence avec l'entreprise pour au moins avoir des moments d'échange avec les collaborateurs avec les personnes concernées dans l'entreprise et on leur délivre un certificat de double goût de compagnie c'est un peu comme au lieu d'être une great place to work elles deviennent des do good place to work et donc elles peuvent le valoriser dans leur hall d'entreprise sur leur site internet et donc attirer les talents et ça ces formules sont des formules qui sont payées bien sûr par l'entreprise et les dons sont reversés aux associations voilà Eric je te redonne la parole dans le cadre de notre partenariat comment on fonctionne merci beaucoup Laetitia pour toutes ces explications et pour des cas concrets alors en gros tu l'as expliqué il y a Gandhi propose des offres pour les entreprises en plus des trois que tu viens de présenter tu pourras peut-être préciser tout à l'heure mais il y a effectivement l'accompagnement dans le choix de l'assaut la mise en place de l'outil cagnotte et ces fameux kits de communication moi je vais juste revenir sur ce qu'on peut proposer donc pour les associations ou les fondations d'ailleurs en fait une association qui souhaiterait être référencée chez Gandhi là c'est pas très compliqué c'est encore moins coûteux il faut remplir quelques documents créer sa page en ligne et et voilà après pour que ça fonctionne peut-être Laetitia tu veux dire quand même le tarif juste pour être pour être référencé les conditions et le tarif puis moi je viendrai après aux offres complémentaires c'est 250 euros une fois c'est pour la mise en place du compte bancaire séquestre la mise en place sur notre site et tout ça et après on rétrocède 100% des dons il y a juste une mini clause de garantie qui dit que si on n'a pas atteint 4% de pourboire on prélève la différence sur les dons qu'on a déjà collectés mais ça arrive à peu près jamais voilà et Alain ce qu'on s'est rendu compte en travaillant ensemble c'est que les associations au fait si elles se contentaient d'être référencées mais qu'elles ne faisaient pas derrière le travail de promotion aller voir les entreprises ces entreprises partenaires ou des nouvelles aller présenter les solutions de Gandhi tout ce que ça peut apporter aux entreprises que tu nous as présentées là et bien finalement c'est bien d'être référencé mais les outils décollaient finalement assez peu donc on s'est dit comment on pourrait pallier à ça et c'est là où on a regardé un peu quels étaient les besoins le besoin donc avec un accompagnement de Force for Good si l'association n'a pas le temps de le faire bien sûr ou pas les moyens en interne ça serait de regarder comment est conçue déjà la page présentant l'association sur la plateforme la cagnotte est-ce qu'on peut optimiser cette présentation en mettant des petites vidéos en présentant peut-être des niveaux de lecture un petit peu et des arguments un peu différents ensuite il va s'agir de promouvoir donc les cagnotes notamment créées le grand public peut donner les particuliers et puis les entreprises peuvent donner donc pour le grand public sur Facebook par exemple ou sur Instagram on peut créer des mini-campagnes pour promouvoir ces cagnottes on peut envoyer aussi des emailings pour promouvoir ces cagnottes pour les entreprises on peut lister des entreprises qui nous semblent correspondre à des donateurs potentiels à des mécènes potentiels alors en fonction des causes en fonction des tailles en fonction des territoires derrière on fait un ciblage une fois qu'on a réalisé ce ciblage là il va s'agir de contacter les entreprises donc là il y a différents moyens soit on fait des campagnes de prospection sur LinkedIn pour chercher à nouer des rendez-vous présenter les outils de mécénat et de partenariat Gandhi d'ailleurs pouvant être un outil parmi d'autres aussi peut-être pas le seul et unique et quand on cible les entreprises on peut les contacter également par téléphone et on peut les contacter par courrier il y a tout un panel pour chercher à déclencher du rendez-vous et de l'intérêt donc c'est ces fameuses campagnes marketing et puis il y a un travail de suivi derrière des prospects qui sont qui sont nous et donc si vous êtes association vous n'avez pas le temps de faire tout ça on peut discuter pour réfléchir à la mise en oeuvre ensemble et Laetitia donc tu as créé aussi un label le label Do Good pour SGS est-ce que tu peux nous en dire plus absolument en fait en plus voilà des créations de camionette pour les particuliers les entreprises et nos offres entreprises on s'est rendu compte qu'aujourd'hui surtout au niveau des entreprises la confiance est devenue le maître mot qui gouverne les dons déjà parce que les entreprises ont plus de comptes à rendre et qu'elles ont besoin de savoir où va l'argent à quoi il a servi comment est organisée l'association etc le constat a été assez prégnant c'est que voilà il y a une véritable défiance par rapport au monde associatif et un besoin de plus grande transparence le deuxième constat c'est qu'aujourd'hui les formidables deux grands labels qui existent que sont IDEAS et Don Confiance sont des labels qui sont très longs à obtenir il y a quand même beaucoup de points de contrôle jusqu'à 200 de mémoire à peu près un à deux ans de procédure et que tout le tissu des associations de taille intermédiaire ou petite n'était pas visé par ces labels en tout cas vous ne pouvez pas les obtenir et donc en toute bonne entente avec Don Confiance avec le monde associatif Antoine Vaccaro donc le dirigeant de Force for Good et SGS qui est le leader mondial de la certification et du contrôle on a créé un label qui s'appelle Do Good avec une trentaine de points de contrôle dont 23 sont obligatoires il y a 3 niveaux d'étoiles et permettent dans un audit qui est réalisé sur un jour un jour et demi dans un délai de deux mois maximum c'est-à-dire vous demandez le label aujourd'hui on s'engage à ce que vous l'ayez dans deux mois si vous respectez bien sûr les points de l'audit et ça vous permet de le valoriser à la fois auprès du grand public mais également des entreprises mécènes en ayant un rapport d'audit mais ça peut être également quand vous faites des appels à projets dans le cadre si vous êtes soutenu par des fondations d'entreprises et bien c'est en train de devenir un label reconnu dans ce cadre-là et puis SGS étant le leader mondial il y a une visibilité immédiate et surtout SGS est très connu du monde de l'entreprise particulièrement ce qui est un petit peu moins le cas de Ideas ou de Confiance qui sont des labels plus connus du monde associatif et du grand public et on a même créé on vient juste de créer un en route vers le label pour les associations qui n'auraient pas encore la maturité même de ces 23 critères où il y a 8 critères à respecter et un engagement de respecter les 30 critères dans l'année qui suit le premier audit donc voilà on a voulu créer un outil très accessible rapide agile innovant pour que toutes les associations puissent montrer leur probité vis-à-vis de leur entreprise et de leur donateur Merci beaucoup Laetitia et pour les offres entreprise on a je pense à peu près fait le tour est-ce que tu avais un petit complément avant de passer aux questions Non c'est vraiment je pense qu'on a fait le tour Ok alors donc vous pouvez toutes et tous poser vos questions par l'outil discussion ou par l'outil questions réponses d'ailleurs les deux elles arrivent jusqu'à nous donc allez-y il nous reste une dizaine de minutes pour cela donc nous ce qu'on aime bien chez Force for Good et c'est pour ça qu'on s'est associé avec Laetitia et avec Gandhi c'est tout l'objet de cette Good Week de proposer des innovations au service des causes au service du lien aussi et on a trouvé qu'avec Gandhi c'est un bel outil pour que les entreprises puissent donner à des assos que les associations trouvent des moyens aussi un peu différents que les classiques offres de mécénat pour s'adresser à leurs entreprises partenaires avec des nouveautés et en plus de ça pour aller chasser des entreprises qui n'ont peut-être jamais pensé aux mécénats qui ne se posent pas trop la question qui voient ça comme quelque chose de compliqué à mettre en oeuvre qui va leur coûter cher et on a là une belle façon de faire du lien entre assos et entreprises et puis derrière les entreprises avec ses clients et ses salariés juste peut-être Laetitia une petite question justement pour les entreprises donc on a dit pour les associations juste le référencement sur Gandhi ça c'est 250 euros basiquement et puis après s'il y a un besoin d'aide supplémentaire à ce moment-là on peut voir ensemble pour les entreprises combien ça coûte concrètement Alors on a la formule cagnotte qui ne leur coûte rien à la création sur lesquelles on permet le don des particuliers et de leurs collaborateurs qui rémunéraient au pourboire qu'ils sont libres de nous laisser ou pas et si l'entreprise fait un don on prend 4% au-dessus du don c'est-à-dire qu'on rétrocepte 100% à l'association et là si elle donne 100 euros elle est facturée 4 euros en même temps elle reçoit ça en même temps que son reçu fiscal donc ça c'est la partie uniquement cagnotte ensuite sur la formule 1% to do good donc avec comme je vous disais les vidéos qu'on fait les logos les mises en valeur sur la communauté etc on coûte 200 euros de mise en place pour l'entreprise et un abonnement de 25 euros par mois donc là pour vous donner des exemples très concrets j'ai même des freelances ou des indépendants qui commencent à souscrire à cette offre parce qu'elle est très accessible et que ça leur donne des outils de communication sympas et pour la formule do good company donc la formule hero on coûte 1500 euros de setup pour l'entreprise et 170 euros par mois donc ça reste aussi très accessible on a voulu vraiment favoriser rendre le mécénat très accessible à toute taille d'entreprise alors c'est vrai que la formule hero c'est plus à partir d'un certain nombre de à partir de 20 collaborateurs là les entreprises sont plus sur hero et en dessous on est plus sur des 1% tout do good qui s'adressent à absolument tout le monde ouais parce que le 1% tout do good finalement on peut faire du mécénat facilement pour 500 euros finalement 200 plus 300 euros par an et du coup pour 500 euros on a quand même tu proposes un paquet de contreparties parce que t'as tout le kit de communication t'as la vidéo il y a les il y a les il y a les petits emails et on peut valoriser l'image de notre entreprise et la communication en disant qu'on 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 soutient des des associations évidemment le 500 euros étant le prix le prix le prix plancher alors il y a même la formule gratuite juste avec les les cagnottes l'objectif pour toi c'était d'avoir un maximum de d'embarquer un maximum d'entreprises et de les motiver à à s'engager absolument déjà et puis en plus ce qui est vraiment intéressant c'est ce que je disais tout à l'heure quand une entreprise voit que son concurrent s'engage ça lui donne envie de le faire etc et sur cette partie contrepartie nous on a fait en sorte de faciliter à la fois le travail des assos et des entreprises et ce qui est intéressant c'est que la manière dont on a construit ces contreparties c'est que c'est avant tout pour valoriser l'association et donc du coup c'est c'est des outils de com qui sont l'entreprise devient le porte-drapeau de l'association qu'elle soutient tout en valorisant son image donc c'est c'est win-win en plus c'est pas seulement la position d'un logo c'est on montre ce que fait l'assos on va plus loin et du coup les gens sont heureux parce que dans la communication souvent avec les associations les retours qu'on a c'est ils vont recevoir des newsletters de l'assos mais qui vont être de la sollicitation et donc nous la manière dont on construit nos outils de com c'est vos dons agissent donc c'est plutôt des nouvelles terrains témoignages des accomplissements et donc ça suscite encore plus la fierté c'est un peu grâce aux dons qu'elle collecte cette association voilà ce qu'elle fait et ça ça donne encore plus envie de donner plutôt que d'être juste sollicité sur quelque chose à venir donc on essaye de créer ça comme ça ok alors n'hésitez pas il nous reste quelques minutes si les uns et les unes les autres vous avez des des questions j'en ai peut-être moi une une complémentaire c'est en fait à lancer Gandhi il n'y a pas il n'y a pas très longtemps finalement il y a combien il y a trois ans à peine il y a deux ans et demi trois ans à peu près là aujourd'hui on a collecté un million d'euros de dons on est à peu plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme en mode explorateur c'est à dire création de cagnotes 7 entreprises on a à peu près 300 entreprises qui ont créé des cagnotes et après sur les accompagnements que tels que je vous les ai décrits on est une vingtaine d'entreprises clientes alors c'est pas encore énorme pourquoi parce que malgré notre jeune âge on a eu pendant toute l'année Covid on a un peu comme tout le monde arrêté de solliciter les entreprises parce que c'était pas le moment elles avaient d'autres priorités d'autres urgences à régler et là on sent vraiment en revanche que ça repart du feu de Dieu et que les PME sont hyper demandeuses et que quelque part cette crise Covid a eu une prise de une prise de conscience de la part des entreprises sur la nécessité de s'engager alors tu parlais de la période du Covid donc cette période a été clé pour toi et pour Gandhi parce que peut-être qu'il y a eu un petit peu moins d'entreprises engagées mais de l'autre vous avez aussi lancé des nouveautés j'ai en tête l'événement avec Dajou qui avait été un franc succès qui est aussi un moyen d'utiliser Gandhi tu peux nous en dire peut-être un peu plus absolument il y a le chanteur Dajou donc on a gagné face à Facebook et Instagram qui l'hésitait à prendre ses outils pour la collecte et en fait ils ont choisi Gandhi notamment pour le fait que l'argent arrive directement dans l'assaut qu'il y a les reçus fiscaux que c'était beaucoup plus facile et que les gens préfèrent donner sur Gandhi qu'il reste une plateforme française plutôt que sur un GAFA et donc bref Dajou a invité ses amis Antoine Griezmann Paul Bogba Hanouna Matt Pokora à donner sur un live Instagram qui a duré 4 heures et donc on a collecté pratiquement 300 000 euros en 4 heures donc c'était assez sympa on est aussi beaucoup utilisé sur Twitch la plateforme par des gamers alors on n'est pas sur le Zeevent mais on est quand même sur des collègues de 10-15 000 euros où des gamers se mettent ensemble et utilisent Gandhi plutôt que l'outil Paypal qui est aujourd'hui à leur disposition donc ils mettent la cagnotte qu'ils ont créée donc voilà c'est une vraie façon d'engager sa communauté avec des influenceurs avec des gamers avec des personnalités tous vos parrains marraines en tant qu'association peuvent très facilement auprès de leur communauté lancer une cagnotte à votre profit et inviter leur communauté donc ça permet cette viralisation du don de façon assez efficace et alors c'est vrai tu le disais c'est une start-up française Gandhi la data est là etc on n'en voit pas non plus ni de l'argent ni des mouvements financiers ni de la data à l'autre bout du monde dans les poches et dans les réseaux des GAFA c'était une question justement de Caroline Pierret qui nous dit c'était quel événement face à Facebook c'est donc ce fameux événement est qu'on sert de Dajou de Dajou parce qu'en fait ils ont déjà dû négocier avec Instagram pour avoir un live de 4 heures parce que Instagram ne le permettait pas donc ils ont négocié avec Instagram et Instagram qui est maintenant Facebook a proposé eux-mêmes leur système de dons et ils ont préféré Gandhi et c'est une cagnotte qui a eu d'ailleurs un beau succès et un peu de visibilité aussi évidemment parce que 300 000 euros c'est un des événements qui a le plus collecté c'était au profit des hôpitaux de Paris c'est ça ou de la fondation des hôpitaux oui on a fondation des hôpitaux de Paris et hôpitaux de France et ils avaient couplé avec l'UNICEF c'est-à-dire qu'ils faisaient moitié-moitié on avait fait un partage ok sympa bon bah écoutez s'il n'y a pas de questions c'est qu'on a été très clairs bravo bravo Laetitia pour ça et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce dernier atelier dans une heure vous pouvez vous connecter à la conférence de clôture donc conférence qui permettra de donner quelques tuyaux quelques tips pour l'avenir et pour savoir quels tests réaliser en termes d'innovation pour pouvoir collecter dans les années à venir donc voilà suivez ça on aura Antoine qui sera là on parlera crypto-monnaie on parlera aussi The Event d'ailleurs avec Vincent Créalet qui est le responsable collecte d'ACF Lord One Earth sera là aussi sur la partie digitale donc voilà vous découvrirez tout ça et on va vous envoyer avec Laetitia suite à l'atelier la présentation ça vous donnera aussi des tuyaux pour travailler vos argumentaires en direction des entreprises il y a plein de belles idées à leur proposer pour mobiliser leurs clients et leurs salariés merci merci à tous Laetitia une très belle journée merci de votre temps et merci Force4Good pour cette formidable Good Week et merci à toi à bientôt au revoir Bye Sous-titrage ST' 501